étant donné que j'ai quelques moteurs sur lesquels il faut que je travaille donc faut que je tombe une bonne partie de de la tête pour remplacer des joints puisqu'on a des petits soucis sur ces moteurs je vais partir de matières premières que j'ai récupéré d'une tour qui est fondré et puis qu'on a un stockage là bas et je vais me faire des supports moteur comme celui là alors celui là c'est un que j'ai déjà fait pour un petit moteur ici un 60 chevaux donc 40 avec l'unité de jet mais étant donné que les 90 chevaux sont plus lourds je vais faire quelque chose d'un peu plus conséquent surtout au niveau des pieds qui sont ici alors pour ce support moteur je vais pas vous montrer la découpe des morceaux je vais pas vous montrer la préparation c'est à dire le meulage pour faire mes soudures je vais ne je vais pas non plus vous montrer les soudures mais je vais vous monter montrer la mise en place de tout ça donc là j'ai mes deux montants verticaux je mets une entretoise aux pieds pour garder ma dimension et je vais commencer par souder ma barre supérieure donc là mes montants sont comme ça ma barre supérieure est dessus comme ça je vais commencer par souder cette partie là pour ma partie supérieure est souder je vais maintenant venir souder mon renfort ici ou mon moteur le bas de mon support moteur va venir s'appuyer sur cette barre là bon maintenant que j'ai fait ma partie haute du cadre je viens souder ça sur mes pieds donc là j'ai mis un angle de 5 degrés si on regarde de plus loin voilà sur un fond donc là entre ma verticale et mon horizontale ici j'ai environ 5 degrés entre 5 5 6 degrés histoire que j'ai mon centre de gravité mon moteur va venir ici donc essayer d'avoir le centre de gravité au milieu des patounes ici maintenant que ma partie verticale est soudée je vais souder le renfort au pied de la partie verticale bon maintenant que ça c'est fait je vais y monter un petit renfort ici pour pas que les pattes puissent s'écarter voilà bon j'ai arrondi un petit peu les angles qui dépassaient ici et puis surtout au pied là et devant histoire que je me fasse un peu moins mal quand je me buterai dedans allez dernière petite chose c'est le perçage de trous ici qui correspondent à mon moteur voilà ce que ça donne une fois en place et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao j'ais pas unhealthy j'ai pas une heure et puis remitté on Sous-titrage ST' 501